La phagocytose C'est l'englobement dans le cytoplasme du phagocyte d'une particule étrangère vivante ou inerte donc bactéries, microbes ou inerte qui sera dégérée par des enzymes protéolithiques. Donc la phagocytose se déroule en deux étapes, se déroule en plusieurs étapes. Donc pour les polynucléaires ça devient un microfage et pour les estiocytes, ça devient un microfage. Donc les étapes de la phagocyteuse, donc l'une, c'est l'adhérence. Il y a un C3B, un facteur de complément C3B, c'est une substance qui va entourer la particule qui est reconnaissable par le macrophage. Il y a quelque chose d'absolu. Au départ, quand on a C3 ou C5, c'est un effet de chimiotactisme. Donc, les cellules du macrophage, c'est le pseudopode plasmatique, c'est le vacuole qui va englober, englober la particule. Donc, c'est le vacuole cytoplasmique, elle va l'englober. Ça va aller à des enzymes protéolithiques interne pour la déduire. Donc, au début, reconnaissance et adhérence de la particule étrangère. Elle nécessite l'enrobage de germes par des facteurs oxeniques. Deuxièmement, englobement, c'est-à-dire la formation de pseudopodes de la part et d'autres de la zone d'adhérence et englobement de la particule dans une vacuole cytoplasmique. Troisièmement, dégestion de la particule par des lysosomes contenant des enzymes protéolithiques. Donc, la formation du pagolysosome qui va être dégérée par le macrophage. Donc, dégestion de la particule. Parfois, la particule est complètement dégérée. Donc, il y a une élimination de l'agent pathogène. Il y a qu'une petite détention pour qu'une guérison totale. Mais, dans d'autres cas, comme la tuberculose, la digestion n'est pas complète et l'agent pathogène peut persister comme des macrophages. L'agent pathogène, ce sont des substances qui vont englober la particule de ce qui est reconnaissable par le macrophage. et donc, une fois que la sphétane est écrite, elle va atteindre des pseudocodes de traje. Vous voyez, elle est atteinte de vacuole cytoplasmique pour l'anglobe. D'accord ? Donc, ce n'est pas la congestion active, le rône de l'agent. Ce sont les acteurs de l'inflammation. La phase cellulaire, le rône de l'agent, c'est la destruction par l'agent pathogène par la phagocytose, c'est l'accès du liquide, c'est le tissu conjonctif. Il y a le tissu qui a été détruit par l'agent agresseur. Il y a les polynucléaires qui ont réagi par l'agent polynucléaire. Il y a plusieurs éléments, jusqu'à ce que l'agent pathogène n'est pas enregistré par un champ de bataille qui doit être nettoyé. Il y a quelques milliers de nettoyage dans le micro, dans le cintal liquide, dans le cintal fibril, dans les cellules actérées. Maintenant, j'utilise la cicatrisation jusqu'à ce que l'agent pathogène a été détruit. D'accord ? Donc, la détention, c'est l'élimination, la détention, c'est l'élimination des débris tissulaires, des produits de l'écrosse, des corps étrangers, hors du foyer inflammatoire. Donc, l'élimination, c'est la détention. Donc, la phase de détention, elle succède la phase acro-oxidative, mais elle est contemporaire à la phase cellulaire. Donc, la détention se fait au fur et à mesure de la phase cellulaire. Donc, cette détention est indispensable pour le passage à la réparation. Elle doit être complète pour assurer la guérison. Si elle est incomplète, donc, on fait une intervention chirurgicale. Sinon, on a un passage à la chronologie. Donc, en résumé. Détention qui fait chuter. Donc, l'élimination, on a un tasé du col en dehors du foyer inflammatoire. Donc, on peut avoir soit une détention interne, soit une détention externe. Détention interne, c'est-à-dire les particules effrangères, c'est-à-dire des labrements, c'est-à-dire des nécroses visulaires. Donc, les phagocytes, les macrophages vont dégérer les microparticules et vont dégérer les polynucléaires neutrophiles à terre. L'excès d'un liquide va passer dans la circulation lymphatique. Voilà. Donc, c'est-à-dire détention interne. Soit une détention externe. Détention externe, c'est-à-dire une spontanée. Ou une chirurgicale. Spontanée, deux types. M, le foyer inflammatoire et au contact d'un conduit naturel. C'est-à-dire un excès sur le poumon. Il y a une excération entre les branches et il y a une excès sur le conduit branché. Ou alors, le ferrain. Il y a une excès sur l'uréne. Ou alors, le tube digestif. Il y a une excès sur l'intestin. Donc, élimination à travers un conduit naturel. Ou alors, un anti-apsé cutané. Il y a une fistule. 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 Donc, il y a une fistule cutanée. Putain ! On regarde un assé, on regarde une tuberculose danglionnaire. Donc, elle veut dire spontanée. Ou alors, chirurgicale. Donc, il y a des labre-morts, une écrose. Ou une brûlure étendue. C'est chirurgicale. Il y a des tissus nécrotiques ou quoi. D'accord ? Donc, il y a une scicatrisation. Il y a une scicatrisation complète. Donc, l'élimination de l'excès de liquide. De l'excès de cellules inflammatoires. De l'excès de concentre. De nécroze ou de col. En dehors du foyer inflammatoire. Donc, il y a une perte de six cents à cinq fois. Si j'ai fait un tissu conjonctique déjà. Elle est haut et le bonjour chariot infratif. D'accord ? Donc, quatrième phase. C'est la phase réparation-sicatrisation. Donc, la phase de réparation-sicatrisation. Trois conditions sont nécessaires à une bonne cicatrisation. Premièrement, une détection complète. Deuxièmement, une cooptation des berges. Si les berges vont en bas, ils vont faire une cicatrisation spontanée. Troisièmement, une bonne vascularisation. Donc, il y a qu'on a éliminé le colchay. Sof-shuqad. Sof-shuqad da'ana, une perte de substance. Sof-shuqad da'ana, une cavité. Cette cavité doit être remplacée par un tissu conjonctif jaune qu'on appelle bourgeon charmu inflammatoire. Donc, le bourgeon charmu inflammatoire, c'est un tissu conjonctif jaune hyper-vascularisé qui comble la perte de substance macroscopiquement visible au fond de l'importe quelle plaie. Donc, le bourgeon charmu inflammatoire est constitué par quatre couches. Monsieur le mâle, le bâle du couche. Donc, le Z est un peu de table cutanique. Le Z est un peu de table cutanique. Le Z est un peu de table cutanique. Un些. Il faut faire des cellules inflammatoires, monocytes, macrophages et les poly kantari. Unята. Un arrangement ? Il faut faire des cellules inflammatoires et une cellules inflammatoires. avec un bel Covid. Un些. vaisseaux, des vaisseaux de salariés, un bourgeonnant de vaisseaux, les chières de disposition perpendiculaire à la surface, on a un mébiné des fibroblastes, le choix et le choix et le choix, et donc j'ai deux vêtements, donc les vaisseaux de vaisseaux, mais ils sont en train de s'éliminer, un tissu conjonctif, jeune, richement vascularisé, avec des lieux vaisseaux disposés perpendiculaire dans la surface. Le bourgeon charmé inflammatoire est constitué par quatre couches, la couche la plus superficielle, l'échauffement des vies, donc la plus superficielle, donc c'est tissu nécrotique, et le résultat de la destruction de polynucléaires. Bas de la couche litarta, formée par des polynucléaires neutrophiles, eudènes et fibrines. Bas de la couche moyenne, capillaires à parois fines, donc on trouve ici de nombreux cellules mononucléaires, lymphocytes, plasmocytes, mastocytes, mais également de polynucléaires. Et la couche la plus profonde, elle comporte des capillaires néoformés qui ont tendance à s'orienter perpendiculairement à la surface de la peau, et entre les capillaires, il existe des fibroblastes. Donc les vies, entre il existe des fibroblastes, va, j'utilise un phénomène de régénération dans le sens vertical, donc la couche 4, j'tire de chouer à chouer l'épaisseur d'une colonne inférieure de substance. Donc l'évolution du bourgeon charlieue inflammatoire. Donc c'est une évolution normalement vers une restitution intégrale, c'est-à-dire que le bourgeon va s'avoubrir progressivement en cellules inflammatoires et s'enrichir en fibres de collagène et en égaux glisseaux. Le tissu cicatriciel va subir une rétraction par les myofibroblastes et un remodelage lorsque les fibres de collagène se disposent parallèlement à l'épiderme, bah c'est la cicatrisation par phénomène de régénération et fibulaire. Mais parfois, la cicatrisation n'est pas bonne. Il y a certaines anomalies de cicatrisation qu'on peut observer. Par exemple, on peut observer une blé atteinte, une blé flasque. Le bourgeon charlieue est atrophique et pauvre en capillaire sangue. C'est le cas du diabétique. Diabétique, le réseau vasculaire interne ou cheveille. Mais les autres chiens n'arrivés au vaisseau de bonne qualité. Donc le plé interne est une flasque, une l'épiderme. Donc le bourgeon charlieue hyperplasique. Le bourgeon charlieue comme étant une saillerie rouge, fragile, saignante facilement, puisque il y a des vaisseaux. Et ceci est lié à des facteurs héritatifs et infectieux. L'hyperplasie épithélienne de par et d'autres du bourgeon charmeux inflammatoire. Parfois, une réaction d'un epithélium de par et d'autres, n'est hyperplasique. C'est un phénomène, donc y a-t-il un aspect d'hyperplasie épithélienne ? Une cicatrice hypertrophique. C'est-à-dire des fibres de collagène et des fibres de biofibroblastiques. Il faut tout faire. Il continue à se développer. Donc y a-t-il une hypertrophie, mais n'est pas vascularisée, n'est pas pseudorangiomatose, mais hypertrophique, qui a-t-il des carburants, tissus fibres. Comme la cicatrice chiloïde. La cicatrice chiloïde, c'est-à-dire des brûlures étendues. Parmi les trosses épais de collagène, on partit de la cicatrice mishweyde, on partit de la rétraction, déformée, pour la zone de chirurgie esthétique. Vous savez que surtout, il t'a l'étendue, les lésions sont étendues, donc cicatrisation, on partit de la cicatrice chiloïde. rétractile, cicatrice rétractile, c'est-à-dire des brûlures étendues. On est par rapport à la rétraction. Bon, sur la donc, les étapes de l'inflammation, sur la les acteurs de l'inflammation, ou les étapes de l'inflammation. Au quen-là, elle est, quel que soit l'agresseur, dit qu'il y a quatre phases. Une phase basculose-oxydative, une phase cellulaire, une phase de détection, et une phase de cicatrisation. Mais l'importance d'une phase par rapport à l'autre n'est pas la même suivant l'agent pathogène. Vous savez, le premier, il y a un coup de soleil. Le coup de soleil, il y a un petit peu d'un congé de chien, il y a un petit peu de chien à chien. On est en même temps, il y a un petit peu de chien. Vous savez, infection bactérie, staphylococque ou la streptocque. Il y a un diapédèse leucocytale qui vient. Donc, le diapédèse leucocytale, je vais faire en fonction de l'agent pathogène, il y a une étape qui domine le pâle. Voilà. Donc, je trouve quelques variétés d'inflammations. Par exemple, dans le cas des variétés, donc une telle de l'inflammation congestive et eudomateuse. Congestive et eudomateuse, alors que je n'ai pas l'inflammation congestive et eudomateuse, il y a une réaction allergique, il y a une brume, il y a une coup de soleil. Voilà. Donc, il y a deux, je n'ai pas dit, le tableau est dominé par le réseau d'illatation intense et le psibat abondant. Il y a un peu d'un peu inaperçu. L'inflammation hémorragique, qui fait que l'inflammation hémorragique, c'est une inflammation, elle n'y a pas de diapédèse des cellulins inflamatoires, elle n'a aussi une érythro-diapédèse. Érythro-diapédèse, c'est une diapédèse des cellulins. Il n'a normalement un cirche, mais dans certaines infections graves, surtout dans la purpura, les fulminants, septicimis aminangocop, elle est liée à une érythro-diapédèse. La diapédèse, c'est une cellulins inflamatoires, mais ça, il y a des globules rouges en plus. D'accord ? Donc, c'est une inflammation hémorragique. C'est une fibrine très importante. Le passage de la fibrine est très important. Tartine inflammation fibrineuse, qui maintenant est une péricardite fibrineuse. Tartine et carrément des fausses-membranes dans le péricardite. C'est une inflammation fibrineuse, c'est-à-dire caractérisée par un excédent très riche en fibrinogènes, qui va coaguler en un réseau de fibrines. Donc, il se présente macroscopiquement comme des filaments ou des fausses-membranes sur l'organe. Donc, il y a des variétés, des aspects d'inflammation en fonction de l'importance de chaque pathologie. C'est l'inflammation thrombosante. Donc, notre corps a surtout fait des entités vasculaires. L'inflammation purulente est une moelle. Donc, l'inflammation purulente. L'inflammation purulente, elle est caractérisée par la présence massive de piocytes, la polynucléaire neutrophile altérée. Donc, le PU, je ne vois pas le PU, c'est le mélange de piocytes, donc polynucléaire neutrophile altérée, fibrine et nicrose tissuée. Voilà. Donc, l'inflammation supérieure est dans le Kawa. Dans le Kawa, surtout, on a des bactéries piogènes, qui m'a staphylococque, streptococque ou la pneumococque. Il y a un Tini, une diapidèse de cossicule très importante, où il y a un Tini, beaucoup de piocytes, une réaction inflammatoire. OK ? Bon, l'inflammation purulente, il y a plusieurs variétés d'inflammation purulente. Là, je trouve une simple pustule. Je me trouve une pustule, je me trouve une pustule, je me trouve une pustule, du PU, juste, puis il y a un épidème, ou elle est derrière l'épidème, décollée, c'est qu'elle a une pustule. Voilà. Là, je me trouve une pustule, un abcède. Je me trouve un abcède. L'abcède, c'est une supération creusante dans une cavité dans un organe plein. Il faut que j'ai un abcède ou en-bien, je me trouve que j'ai un abcède ou en-bien, donc, c'est un organe plein où le nécrose tissulaire, avec le polynucléaire neutrophile intéré, avec le fibril, ils ont creusé une cavité. Donc, c'est une supération, donc, supération, c'est-à-dire la fibril, avec le polynucléaire neutrophile intéré, des bris nécrotiques, creusant une cavité dans un organe plein. Donc, la cavité se forme par nécrose tissulaire de l'équifaction due à des enzymes protéolithiques de polynucléaire et de l'élastase et de collagène. Donc, morphologiquement, là, c'est comment se présente. C'est un centre qui est du pull où, d'ailleurs, vit un tissu de granulation, un insalium membrane piagène. Tissu de granulation, des cellules inflammatoires polymortes, l'implocine, plasmocine, polymucléaire, les cellules de l'inflammation. Mais les modes évolutifs de l'abcès. Donc, l'abcès, soit il y a une visualisation, il est au contexte du canal naturel, ou s'il y a une détertion complète. Donc, il y a quelle salle de détertion complète ? La perte de substances à des cas, si j'ai un donjon charme et un flammatoire qui va combler la perte de substances. Voilà. Donc, s'il y a une détertion complète, un bourgeon charme nu comble progressivement la perte de substances et laisse place à une cicatrice. Si la détertion est incomplète, donc, et qu'il ne peut être, va s'entourer par une coque fibreuse, ou à des accès enquistés. Donc, ou bien, il peut être éliminé ou s'ouvrir, soit à la peau, soit dans un conduit naturel, peut-être une branche qui avait des piolocaliciennes. Donc, il m'a dit, est-ce qu'il y a un abcès fistulisé ? Donc, ou bien détertion au bourgeon charmeu qui va combler la perte de substances, ou bien abcès franquisté, ou bien abcès fistulisé. Donc, quel abcès ? Donc, c'est, surtout, surtout, c'est une cavité dans un organe plein. Donc, le pur, il est dans un organe plein. Maintenant, le flèguement, maintenant. Le flèguement, c'est une supération diffuse, diffuse, c'est-à-dire supération, donc c'est toujours du pur, mais diffuse, non circonscrite, mais il se fait le moment. Le nom des gaines tantineuses ou dans le tissu conjonctif entre la polyprose et les faisceaux musculaires. Donc, c'est pas une cavité, mais c'est un infiltrat qui est riche en polynucléaires altérés et défus, non circonscrite. Et ceci s'observe surtout avec le streptococke immunolithique. Troisième type d'inflammation supérée, c'est l'MPM. L'MPM, c'est une supération dans une cavité préexistante. qui m'a, la pleine, la pleine, patina pleurésie, péritoine, patina péritonite, péricard, patina péricardite, l'articulation, patina artrite, sunisite, salpingite, biosalpens, donc, biocoliciste. Donc, la cavité est préexistante. C'est pas une cavité qui est creusée par l'axe. Donc, supération dans une cavité naturelle préexistante. Voilà. Voilà la différence. Donc, l'inflammation en congrémeuse des corps et de la femme à nécrose. L'évolution, l'évolution de l'inflammation est due. Donc, s'il y a une détention complète, on va avoir une réparation et guérison. S'il n'y a pas une détention complète, on va passer à la chronicité par persistance de la goutte. Voilà. Donc, le rôle de l'anatomopathologiste, c'est poser le diagnostic d'une inflammation chronique. L'inflammation chronique prend la maachnangraphée à polynucléaire par le sang-labanage de l'inflammation aiguë. S'il n'y a surtout les cellules mononucléaires, monocytes, macrophages et l'anthrocytes. Et il permet de rechercher l'agent causable psychocyte. Voilà. de l'anthrocyte. Sous-titrage Société Radio-Canada